Le Sénat a adopté dans la nuit de lundi à mardi le texte encadrant le projet de restauration de la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé le 15 avril dernier. Une version du projet de loi avait déjà été entérinée par l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment l'ouverture d'une souscription nationale pour gérer les dons qui ont afflué de la part des particuliers, des entreprises, des collectivités dans l'émotion qui a suivi l'incendie. Le Sénat, lui, a choisi de modifier considérablement ce texte. La crainte des sénateurs, toute tendance confondue, c'est que la restauration soit menée dans la précipitation et il y a beaucoup de sujets de friction avec l'idée portée initialement par le gouvernement. D'abord la partie du projet de loi qui autorise le gouvernement à créer par ordonnance un établissement public qui aura la charge de gérer les études et les travaux. Les sénateurs préfèreraient que ce soit un établissement public à caractère administratif et ils souhaitent qu'il soit placé sous l'autorité du ministère de la Culture. Et puis il y avait cet article qui permettait au gouvernement de déroger un certain nombre de règles, d'urbanisme, de normes, de respect du patrimoine pour hâter la reconstruction. Les sénateurs l'ont unanimement supprimé. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Nous le pouvons. Pour eux, la volonté du président de la République de reconstruire Notre-Dame en cinq ans s'apparente tout bonnement à de la précipitation. Pour le rapporteur LR Alain Schmitz, il est même absurde de se laisser enfermer dans un délai de cinq ans si celui-ci doit conduire d'une manière ou d'une autre à rogner sur la qualité du chantier. Pour les sénateurs, reconstruire Notre-Dame ne doit pas être une course de vitesse, mais le contraire aurait été étonnant de leur part. Autre point de désaccord entre les sénateurs et le gouvernement, le Sénat a inscrit dans le texte que la reconstruction de Notre-Dame devra être fidèle au dernier visuel connu, c'est-à-dire qu'elle devra inclure la flèche, qui est un ajout tardif du 19e siècle. Vouloir reconstruire Notre-Dame plus belle encore, pour reprendre les mots du président de la République, c'est pardonnez-moi, faire preuve d'une ambition qui confine à la prétention. L'un des grands travers de notre époque, mes chers collègues, c'est son arrogance. L'emploi de matériaux différents de l'original pour cette fameuse flèche devrait être justifié de l'avis des sénateurs. Cela veut dire que le fameux concours international d'architecture que voulait Emmanuel Macron pour reconstruire cette fameuse flèche ne plaît pas aux sénateurs. Cela veut dire que les sénateurs ne sont pas d'accord avec le président de la République qui voulait une reconstruction inventive pour cette flèche. Il voulait que, comme violait le duc, on la reconstruise en mélangeant les matériaux et les techniques du présent et du passé dans une audace ingénieuse. Reconstruire Notre-Dame ? Tout le monde est d'accord. Mais comment ? A quelle vitesse ? Et avec quel message ? Ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada